Salut les amis, c'est Wilbox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 pour continuer la série réglage des voitures des abonnés et aujourd'hui un abonné va demander si je pouvais lui régler la BMW M3 E46 en A800 pour tout ce qui est course, course de rue, sprint, tout ça pour la route donc on va aller voir les améliorations que j'ai mis, alors vidéo un peu particulière parce que là il a fallu faire un choix dans les améliorations donc ils risquent de durer un peu plus longtemps donc du coup pour récapituler la vidéo on va aller voir, je vais vous montrer toutes les améliorations que j'ai appliqué sur la voiture ensuite on passera à la partie réglage donc les valeurs que j'ai appliqué pour régler cette fameuse BM et en fin de vidéo on fera un petit test sur une course de rue comme ça au moins on pourra se comparer un peu à l'IA donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous partagerai justement le code de partage du réglage en question je vous partagerai aussi le code de partage des épreuves que j'utilise en général pour régler mes autos donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis et si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire de celle-ci n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu pour me donner de la force, ça me fera plaisir aussi et surtout à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne et si jamais vous aussi vous voulez que je règle votre auto en fonction d'une certaine discipline ou d'un indice performance qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander comme les ont fait les abonnés dans les vidéos précédentes et je réglerai votre auto donc du coup on est parti, on va aller au festival comme ça au moins je vais vous montrer tout ça donc du coup, alors on va aller dans la partie amélioration alors pour ce qui est des améliorations j'ai pas tout mis à fond il y a des choses qui sont d'origine des choses qui sont en version course des choses en version sport pour essayer d'optimiser un peu le tout j'ai essayé d'augmenter un peu ce qui était indice performance puissance vraiment brut et après essayer de choisir les meilleures pièces pour pouvoir avoir le maximum de réglages possibles pour essayer de trouver quelque chose d'homogène donc du coup, dans la partie moteur alors j'ai pas tout changé j'ai changé l'admission alors l'admission, j'ai mis l'admission sport j'ai testé, vous voyez, toutes les versions donc pour avoir pas mal de puissance et du coup, avoir un bon compromis on va dire j'ai mis l'admission sport du coup, pour le collecteur j'ai mis le collecteur course comme vous pouvez le voir à l'écran ensuite, j'ai mis l'alimentation course circuit d'alimentation course pour l'arbre à cam voilà, on est resté d'origine parce que dès qu'après, on monte beaucoup trop déjà et au final on gagne pas mal mais bon avec ça, ça nous prend pas mal d'indices performance donc du coup, j'ai essayé de trouver un bon compromis pour ce qui est de l'échappement j'ai mis l'échappement sport comme vous pouvez le voir pour l'allumage j'ai mis l'allumage course ensuite, pour ce qui est des soupapes j'ai mis les soupapes enfin, j'ai laissé les soupapes d'origine pardon on avait pas un gros gain donc c'était pas forcément le plus important pour le bloc moteur j'ai mis le bloc moteur sport du coup ce qui nous fait gagner pas mal de chevaux pour les pistons je suis resté sur les pistons d'origine ensuite, pour le volant moteur voilà, je l'ai allégé ça permet de gagner pas mal au niveau du couple donc c'est pour ça que j'ai allégé le volant moteur pour ce qui est du liquide de refroidissement tout ça, le liquide de refroidissement j'ai mis le refroidissement route donc vous voyez, je vous disais il y a un peu de tout donc c'est pour ça que je préférais bien tout vous montrer ensuite, pour ce qui est des freins alors les freins voilà, j'ai voulu mettre les freins course pour pouvoir avoir la possibilité de tout régler que soit la répartition ou la force de freinage parce que j'y ai touché bon, les amortisseurs bien évidemment j'ai mis les amortisseurs course pour avoir toutes les possibilités de réglage que ce soit sur le carrossage l'alignement, etc, etc les barstabs c'est pareil pour pouvoir les régler j'ai mis les barstabs course comme vous pouvez le voir et après par contre j'ai laissé pour ce qui est de l'arceau et de l'allègement j'ai laissé d'origine parce que l'allègement oui, on pourrait gagner pas mal et quoi qu'encore honnêtement on gagnait pas des masses à part un peu sur le départ arrêté et sur le freinage mais bon vu que j'ai optimisé tout le reste on est pas mal et c'est pareil pour tout ce qui est arceau je n'y ai pas touché parce que le but c'était de trouver un peu un bon compromis entre puissance et agilité et possibilité de réglage donc c'est pour ça que j'ai laissé d'origine pour tout ce qui est transmission l'embrayage on est resté sur de l'origine la boîte du coup j'ai mis la boîte course pour avoir la possibilité de régler tout ce qui est étagement que ce soit des rapports ou du rapport final parce que ça aussi vu qu'on n'est pas en full prépa il m'a fallu toucher un peu à tous les rapports du coup pour la ligne de transmission c'est pareil ça je l'ai laissé d'origine et par contre j'ai mis le différentiel course pour pouvoir régler les différentes valeurs pour les pneus je me suis mis alors au début j'ai essayé avec les pneus course alors c'est sûr qu'on a un gain mais honnêtement on n'a pas une grosse différence après à part un peu sur le freinage où là vraiment on gagne mais même là elle freine très très bien pour la puissance qu'elle a etc etc donc je me suis permis de mettre des semi-slicks qui vont bien et qui suffisent pour la puissance et avec le réglage que j'ai appliqué du coup suffisent amplement donc pour ce qui est pneu on est bon là pour la largeur des pneus du coup que ce soit à l'avant ou à l'arrière je les ai mis à fond parce que ça c'est quand même relativement utile de les avoir et après pour la largeur la taille des jambes du coup moi je suis passé en 21 c'est plus pour le fun et pour que ça fasse plus ou moins bien rempli si vous mettez en 20 pouces du coup vous augmentez votre indice performance donc on n'est pas bon et après sinon vous pouvez rester en taille de jante d'origine donc en 19 pouces si vous le souhaitez vous voyez vous gagnez un petit peu en indice perf mais bon voilà je trouvais que ça faisait plus joli comme ça après ça c'est plus une histoire de goût ensuite pour tout ce qui est kit aéro bon ben j'ai rien mis par contre j'ai mis le kit Street Fighter LA en kit large celui-là laisse tomber frérot on dirait la vega missile quoi limite quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains c'est moche en plus d'une c'est moche et de deux vous voyez ça nous fait perdre énormément donc c'était pas utile et je trouvais que celui-là il était pas mal il était sobre esthétiquement et voilà il nous faisait pas bon on gagne qu'est-ce qu'on gagne ah si on gagne un peu en tenue de route du coup parce qu'on a élargi les voies bien évidemment on gagne un peu en accélération alors on me demande pas pourquoi peut-être parce qu'il est il est en fibre donc peut-être que ça allège un petit peu ouais ça allège non même pas même pas ça alourdi ah si je suis bête si si il alourdi un peu la caisse ouais donc en fait non il allège pas il alourdi mais voilà c'était plus pour le côté esthétique parce que je trouvais qu'il était sympa et ici j'ai juste mis le rond de la de la bm e46 csl alors ça c'est même pas pour le côté réglage ni quoi que ce soit c'était juste pour le côté esthétique voilà je trouve qu'il va bien celui-là j'aime bien ça fait un peu e46 csl donc bon c'est pour ça que j'ai fait ça donc du coup maintenant on va passer à la partie réglage donc pour la partie réglage alors pour les pneus du coup j'ai modifié un peu les valeurs je me rappelle plus si elles sont comme ça d'origine il me semble que je les ai modifiées j'ai tellement modifié de choses que je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qui était d'origine donc je suis monté à 2,2 ou je me suis mis à 2,2 à l'avant et 2,3 à l'arrière donc on ne va pas s'attarder là-dessus alors pour les rapports par contre voilà j'ai pas mal joué là-dessus parce que les rapports d'origine alors la première est courte et après 3,4,5,6 on est vraiment vachement long en fait d'origine donc j'ai raccourci tout le monde pour gagner un peu en pêche parce que bon on n'a pas non plus full puissance donc il me fallait absolument jouer là-dessus donc j'ai joué un peu sur tous les rapports donc prenez bien le temps si vous ne voulez pas appliquer tout mon réglage et que vous voulez modifier certaines valeurs prenez bien le temps de regarder les valeurs que j'ai appliqué parce que j'ai tout modifié même le rapport total je l'ai modifié pour garder un peu de vitesse de pointe quand même et trouver juste un milieu entre accélération et vitesse de pointe et là vous le verrez dans le test qu'on fera en fin de vidéo c'est pas mal comme ça ensuite pour ce qui est du carrossage alors toute la partie alignement le carrossage je suis monté à 2,3 à l'avant et 2,1 à l'arrière on met toujours du carrossage négatif bien évidemment et le fait d'avoir augmenté un peu tout ça ça m'a permis de gagner un peu en adhérence ensuite pour ce qui est du parallélisme je suis passé en ouverture à l'avant parce que c'est comme ça qu'on règle en général une propulsion on met de l'ouverture à l'avant et de la fermeture à l'arrière donc du coup à l'avant j'ai mis 1,2 on peut monter jusqu'à 1,5 j'ai essayé mais elle est un peu moins du coup maniable mais elle est quand même relativement stable alors voilà 1,5 elle sera un peu moins agile et plus stable et par contre à 1,2 elle sera un peu plus agile vous perdrez pas beaucoup en stabilité par contre mais vous gagnerez un peu plus en agilité donc c'est pas mal pour ce genre de voiture et surtout pour ce que veut en faire l'abonné qui m'a demandé là ça sera plus adéquate et du coup l'arrière alors pour gagner en stabilité surtout là c'est pas trop pour gagner en agilité c'est plus pour la stabilité j'ai mis moins 1,2 on peut monter jusqu'à 1,5 mais après du coup ça va causer un peu de sous-virage du coup après il faut encore augmenter cette valeur aussi donc moi je vous conseille de laisser comme ça c'est pas mal ou après si vous montez par exemple celui-là à moins 1,5 cette valeur celle de l'avant montez là aussi à 1,5 à peu près soyez cohérents si vous montez d'un côté montez à peu près pareil de l'autre sinon ça vous cause soit du sur-virage soit du sous-virage pour la chasse avant je suis passé à 7 degrés pour gagner un peu de carrossage et du coup en angle de braquage pour les barres anti-roulis j'ai rigidifié un peu tout le monde pas mal à l'avant pas mal à l'arrière mais un peu plus à l'avant bien évidemment parce qu'on a le poids du moteur et à l'arrière d'habitude je resserre un peu plus là j'ai écarté un peu plus les valeurs pour que l'arrière soit pas non plus trop trop dur et puisse plus ou moins épouser les différentes inclinaisons de la route là comme ça au moins ça permet d'avoir un avant assez rigide assez droit et d'avoir un arrière pareil assez rigide mais pas trop qui donc peut épouser soit le dénivelé pardon de la route soit en appui être stable pour ce qui est du ressort vous voyez pareil j'ai rigidifié énormément on était sur les valeurs de base à 1002 ces eaux là là je suis monté à 2000 parce que c'est un véhicule qui est quand même lourd elle fait 1500 kg 1539 si je me rappelle bien depuis le début de la vidéo donc du coup le fait qu'elle soit lourde fait qu'il faut pas mal rigidifier pour garder une rigidité relativement conséquente donc je suis monté à 2,7 à peu près et là 2,5 en moyenne pour l'arrière donc comme ça c'est pas mal vous pouvez éventuellement augmenter un chouïa plus mais partez pas dans des valeurs extrêmes restez sur des valeurs à peu près comme ça 2006 2007 2008 éventuellement mais n'allez pas trop non plus sinon après vous allez avoir un bout de bois pour ce qui est de la garde au sol bon mais là logique pour la discipline qu'on veut on a tout baissé au minimum donc on va pas s'attarder là dessus comme vous le remarquez l'arrière est toujours un peu plus haut que l'avant ça c'est tout à fait normal pour ce qui est de la détente ben là je l'ai assoupli pas mal pareil comme d'habitude pour en cas de roulis si on en a ou de petites bosses si on on fait du deux roues des choses comme ça ça permet d'avoir les roues en contact avec le sol le plus souvent possible vous pouvez augmenter les valeurs vous pouvez monter jusqu'à 6 6,6,5 pour l'avant et pour l'arrière 5,5,5 voilà garder à peu près un point de différence entre les deux vous pouvez aller jusque là pour en fonction de de ce que vous voulez comme réglage mais comme ça c'est pas mal honnêtement là c'est vraiment bien j'ai testé un peu toutes les valeurs et là c'est pas mal et pour ce qui est de la rigidité de l'amortissement ça c'est pareil je l'ai rigidifié pas mal pareil j'ai laissé un point entre les deux de différence mais je suis monté assez haut justement parce qu'elle est relativement lourde donc il faut rigidifier un peu tout le monde donc là c'est pas mal vous pouvez monter pareil aller à peu près d'un point un point à l'avant un point à l'arrière et baisser à peu près voilà garder un point de plus ou de moins de marge en fonction de ce que vous voulez bon l'aéronanisme du coup vu que rien n'est réglable on ne peut pas régler pour ce qui est de la partie freinage du coup j'ai baissé la puissance de freinage qu'il y avait à l'arrière j'en ai un peu plus à l'avant parce que on est sur un véhicule de propulsion donc à tendance à être sur vireur bien évidemment donc on va éviter d'accentuer cet effet avec le freinage et surtout sur les zones de freinage donc 35% à l'arrière c'est pas mal vous pouvez descendre jusqu'à 30% éventuellement au delà après n'essayez de pas d'en mettre plus parce que après vous allez créer justement du survirage là comme ça c'est pas mal 35% c'est pas trop mal équilibré jusqu'à 30% voilà entre 30 et 35% c'est pas mal bon moi je suis resté à 100% après pour la puissance de freinage comme vous pouvez le voir ça après voilà vous pouvez le modifier plus ou moins comme vous voulez ça c'est plus en fonction de votre style de conduite des aides que vous allez activer et du périphérique que vous utilisez et du coup on va passer sur la partie différentielle donc comme d'habitude la décélération je la mets à 0% et l'accélération je l'ai mise à 10% vu qu'elle est pas trop 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 puissante on peut monter jusqu'à 15% entre 10 et 15% il n'y a pas de problème là dessus 10 c'est pas mal ça évite avoir du survirage sur les phases d'accélération voilà restez sur ce genre de valeur entre 10 et 15% donc on en a fini pour la partie réglage du coup on va sortir de là et on va se retrouver sur une course de rue pour tester notre fameux réglage allez on se retrouve juste après à tout de suite donc on se retrouve sur la fameuse épreuve donc on est parti hop on va se mettre en vue intérieur donc voyez ce que je vous disais pour l'étagement de boîte ça reste relativement court frérot pousse toi ça reste relativement court on prend 270 à fond allez ce qui nous permet d'avoir d'avoir pas mal de pêche et du coup de reprise je vais essayer de me concentrer un minimum allez pousse toi donc là par exemple on est en 4 on réaccélère et reprend bien avec la boîte d'origine c'était même pas la peine d'y penser bien évidemment en descente on est avantagé hop voilà du coup ça n'aurait pas été très compliqué en difficulté drive à tard je suis de mémoire en très doué si je me rappelle bien du coup comme ça vous allez pouvoir je crois que il y a un endroit où on la met à fond sur cette épreuve donc au moins vous verrez à peu près la vitesse des points qu'elle a c'est là qu'on la met à fond vous voyez 270 c'est pas énorme vous me direz mais bon le problème c'est qu'on est que en A donc du coup là c'est moi qui suis arrivé quand même pour un oh là là je suis arrivé vraiment comme un bourrin 270 c'est pas énorme mais en même temps on est qu'en A on n'est pas en full prépa mais c'est déjà pas mal de toute façon c'est pas en A c'est pas une voiture pour faire de l'autoban à 350 kmh on le sait sinon pour ça on met un swap un kit aéro de malade et voilà on a tout ce qu'il faut mais là elle est pas mal je trouve qu'elle est relativement relativement stable bon là après moi j'ai fait un peu le bourrin donc voilà à peu près ce que ça donne face à de l'IA et ce qu'on va faire on va se retrouver sur l'épreuve test que j'ai créé et que j'avais partagé dans l'autre vidéo comme ça on pourra tester cette voiture aussi dessus et on fera la conclusion de cette vidéo allez on se retrouve juste après ok donc on se retrouve sur l'épreuve que j'ai créé l'épreuve on va dire la piste d'essai on va dire ça comme ça pour tester le plein potentiel de cette petite BM vous voyez ce que je vous disais l'étagement de boîte j'ai essayé de trouver un bon compromis au départ donc du coup là avec la puissance qu'elle a elle patine mais sans trop et elle va pas taper le rupteur du coup on a un peu moins de pertes on va dire sur le départ et après la boîte est relativement courte ce qui nous permet d'avoir pas mal de reprises parce que bon vu que c'est un c'est quand même un moteur de grosse cylindrée atmosphérique du coup on a pas le on a pas de turbo pour avoir du couple alors on peut l'avoir bien évidemment en faisant un swap mais là c'était pas la demande de l'abonné du coup on fait avec les moyens du bord et les moyens du bord en général c'est la boîte de vitesse donc là vous voyez ce que je vous disais pour les réglages j'ai essayé de trouver un réglage où elle reste quand même agile dans les enchaînements de virage mais j'ai essayé aussi de faire en sorte que quand elle était dans le virage elle y reste et là c'est pas trop mal réussi je pense que là j'ai trouvé un bon compromis entre agilité et stabilité même pour les freins ce que je vous disais on est pas mal même si on n'a pas les pneus slick pour le freinage même pour l'adhérence c'est pas mal même avec les semi-slick je veux dire ça suffit pour une voiture en A c'est largement suffisant c'est sûr que c'est mieux si on met les pneus slick mais le problème c'est que après on peut modifier moins de choses au niveau de la puissance au début j'avais privilégié toute la partie train roulant etc donc j'avais tout mis à fond mais du coup j'étais limité à la puissance d'origine du véhicule et c'est vrai que ben là c'était un peu faiblard on gagnait un peu en adhérence en passage en courbe et tout mais bon au final les adversaires étaient quand même bien plus rapide parce qu'après ils avaient plus de couple plus d'allonges plus de tout donc au final le gain qu'on avait en adhérence en virage ou en stabilité et bien en fait il n'était pas assez important pour dire de rivaliser avec les autres alors que là déjà on peut rivaliser un peu plus facilement avec pas mal de véhicules que ce soit du petit véhicule bien préparé ou même ou même de la grosse supercar on peut préparer justement un A mais qui aura déjà elle de base plus de puissance donc là bon bien évidemment on arrive à la mettre à fond et encore 270 je trouve que c'est pas mal donc voilà c'est ce que je vous disais c'est pas une voiture pour faire de l'autoban voilà si vous cherchez ça vous oubliez l'idée là elle est pas faite pour ça celle là du moins c'est pas ce qui m'a été demandé donc là c'est surtout pour du sprint et des choses comme ça donc il y a de mémoire je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épreuves sprint ou même course de rue ou même n'importe quoi au circuit où il y a des longues vraiment lignes droites où on serait vraiment pénalisé donc c'est pour ça que là même 270 je pense que ça suffit oui on a quand même une bonne puissance de freinage on va dire et du coup une bonne stabilité donc du coup hop on va quitter ça et on va clôturer cette vidéo ok donc du coup je vais vous montrer les réglages de les codes de partage pardon du réglage et de de l'épreuve en question alors pour l'épreuve en question j'en ai créé deux comme je le dis toujours mais bon je préfère le préciser j'ai créé deux épreuves c'est la même il y en a juste une qui est plus longue donc je vous partage au cas où les deux au cas où que hop c'est pas là voilà je me suis trompé je vous partage au cas où les deux codes de partage du coup 871 711 886 pour celle de 8,8 km du coup celle de 15,2 km voilà je vous partage aussi le code de partage 907 412 210 et du coup je vais vous partager le code de partage du réglage hop voilà il est là vous pouvez le retrouver en tapant soit mon pseudo willboxgamer 63 47 sinon voilà je vous partage le code qui est 189 335 142 donc voilà pour les codes de partage bah écoutez on va en rester là pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne et si vous aussi vous voulez que je règle votre auto et bien n'hésitez pas à me le préciser en commentaire en me donnant le modèle que vous voulez que je prépare dans quel indice performance et pour quelle discipline donc bah voilà écoutez on va en rester là j'espère que ça vous aura plu moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao les amis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501